Je vous propose un nouveau tutoriel sur EPP Compte à Pratique 2016 sur tout ce qui va concerner les éditions. Donc nous avons vu vraiment tout le traitement comptable sur tout ce qui est l'étrage, le pointage et l'adaptération de TVA. Et bien après effectivement nous allons terminer sur les impressions avant bien sûr de voir ce qui concerne la clôture de l'exercice pour pouvoir éditer ce que va vous demander l'expert comptable à savoir ce qu'on appelle des journaux, un grand livre, une balance. Donc pour cela en fait soit vous allez dans le menu quotidien saisie et ici et bien vous cliquez sur impression soit vous pouvez directement ici par rapport à l'écran de démarrage sur l'open guide et cliquer sur imprimer. Alors moi je vais aller sur ici quotidien saisie et impression et là voilà. Donc vous avez ce qu'on appelle, vous voyez donc ça aussi c'est pour ça que c'est intéressant de vous le montrer, c'est tout nouveau ce qu'on appelle les balances auxiliaires. Les balances auxiliaires donc c'est une balance qui est spécifique aux clients et aux fournisseurs. Donc d'où l'intérêt d'avoir créé au niveau du plan comptable ce qu'on appelle un plan comptable auxiliaire. Et là et bien quand vous ferez aperçu vous aurez donc ce qu'on appelle une balance. Alors une balance qu'est-ce que c'est ? C'est un état où vous n'avez, vous voyez que vous allez avoir les soldes. Vous n'avez pas le détail donc de chaque compte, on verra ça dans ce qu'on appelle un grand livre. Et là ce qui est intéressant, vous voyez ça s'appelle non définitive non clôturée. C'est ce qu'on appelle une balance avant inventaire, effectivement c'est avant les écritures de régularisation de votre expert comptable. Et bien on appelle ça donc une balance auxiliaire non définitive. Donc ça c'est pour les balances auxiliaires mais après effectivement vous avez ce qu'on appelle les balances générales. Vous voyez donc c'est pour ça que ça y est par défaut. Où là par contre vous allez avoir le solde de chaque compte, donc de la classe 1 à la classe 5 notamment. Vous allez voir, voilà et là vous voyez voilà donc là on n'a vraiment que le solde. Vous voyez donc c'est bien ce que je disais de la classe 1, 4, 5, voilà donc c'est ce qu'on appelle une balance générale. Après effectivement vous avez ce qu'on appelle un grand livre auxiliaire. Donc le grand livre auxiliaire à la différence d'une balance c'est que là en fait vous allez avoir le détail des écritures par compte. Donc ça aussi c'est intéressant, votre expert comptable va certainement vous le demander. Voilà, vous voyez maintenant pour le client Dupont et bien ici vous avez toutes les écritures et pareil pour le fournisseur orange ici on a toutes les écritures. Donc ça c'est ce qu'on appelle un grand livre auxiliaire et après vous avez le grand livre général où là par contre effectivement et bien on va voir le détail des écritures. Mais pour tous les comptes de la classe 1 à la classe 7 puisque là effectivement on va avoir ce qu'on appelle les charges et les produits, c'est à dire les achats et les ventes. Voilà, et là vous voyez pour chaque classe on a bien le détail. Voilà, vous voyez donc de toutes les écritures. Voilà, vous voyez donc ce que je disais la classe 6 et la classe 7. Voilà, donc ça au niveau impression vous pouvez être sûr que comptablement c'est le minimum qu'on va vous demander. Et après effectivement ce qu'on va vous demander c'est ce qu'on appelle des journaux. Et bien là en fait on va parler donc du journal d'achat, du journal de vente. Vous voyez donc là si on demande tous les journaux quand on fait aperçu. Donc ça c'est le journal des à nouveau. Puis après vous voyez avec les flèches bleues on fait défiler. Ça c'est les achats, le journal d'achat, voilà, etc. Après le journal de banque, voilà, la caisse et les salaires par exemple. Voilà, tout ce qui est vente comptoir et le journal des ventes. Voilà, donc ça aussi on peut vous le demander. Voilà, donc en fait tout se trouve dans le menu quotidien saisie et impression et vous avez les principales éditions comptables qui vont vous être demandées.